une baisse rapide et profonde du chômage par la relance de la consommation, par une augmentation du SMIC, actuellement de 1153 euros net par mois à 1300 euros net par mois, ce qui permettra une relance par la politique de la demande. Parce qu'en France, le problème, ce n'est pas uniquement un problème de l'offre, c'est un problème de la demande. On aura beau tailler en pièces dans les dépenses publiques, si la demande n'est pas là, eh bien la France va continuer à s'enfoncer dans la spirale du déclin. Je voudrais d'ailleurs demander à M. Fillon, qui, je ne sais pas s'il a des compétences particulières dans tout ce qui concerne les affaires d'argent, mais quand même, je voudrais lui dire que, est-ce qu'il imagine un programme qui consiste à licencier 500 000 fonctionnaires à supposer que ce soit politiquement possible, à se demander comment il va par ailleurs embaucher 15 000 policiers par-ci, 25 000 personnels hospitaliers par-là, mais à supposer que ce soit possible et que ce soit fait politiquement. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente que 500 000 foyers, peut-être 2 millions de personnes, qui d'un seul coup vont voir le revenu fondre comme neige au soleil brutalement, outre le désespoir des familles ? Ça veut dire un effondrement de la consommation des ménages. Ça veut dire que l'impôt sur... que la TVA va s'effondrer. Les gens vont plus consommer ou beaucoup moins. Ça veut dire que l'impôt sur le revenu va s'effondrer. Ça veut dire que l'impôt sur les sociétés va baisser. Ça veut dire que la taxe sur l'essence, sur les produits pétroliers va baisser aussi. Ça veut dire que les 4 grandes ressources de l'État vont s'effondrer. Et nous sommes dans cette spirale de l'échec du malthusianisme qui avait stigmatisé en son temps John Maynard Keynes, vous savez, la révolution keynésienne de 1936, la théorie sur la monnaie qui avait montré que la pire des choses à faire pour un pays qui est en quasi-récession, c'est d'essayer de tailler dans les dépenses publiques, parce que plus on taille dans les dépenses publiques, et plus on aggrave le déficit que l'on prétendait combler. Eh bien nous, nous aurons donc une politique intelligente. Avec d'ailleurs, je le signale, on va en parler notamment en matière agricole, on mettra certaines taxes à l'importation pour favoriser la production locale. Et pour les entreprises, cette hausse du SMIC sera gagée par un allègement à due concurrence des charges, ce qui finalement sera une opération blanche pour les entreprises. Merci.